ouais salut les copains content de vous retrouver à putain une grande innovation est ce que ça va tenir je ne sais pas mais on va parler et vous allez voir la route ah ouais c'est je trouve ça exceptionnel le sujet de la vidéo en question on n'a plus le droit d'acheter du gaz russe on n'a plus le droit d'acheter du gaz russe ça me déconcentre pas mal ce truc quand même attend il faut que je tourne il faut que je me mette sur la voie de gauche on n'a plus le droit d'acheter du gaz russe aux russes ouais bien évidemment alors qu'est ce qu'on fait on achète du gaz indien russo indien parce que les russes vendent du gaz aux indiens et nous on le achète aux indiens et comme ça on n'achète pas du gaz russe allez pas belle la vie mais tu crois quoi tu crois que les indiens 1 avait les mêmes conditions que nous sur le long terme non je ne pense pas et ben les indiens ils prennent une petite commission passage tu vois donc tu achètes du gaz russe par l'intermédiaire des indiens tu le payes trois fois plus cher quoi il faut pas être con pour faire ça je sais pas ce qui se passe dans leur cerveau malade mais il faut être complètement taré pour en arriver là quoi comment ce va moi j'ai mon idée mais je vais pas te la dire enfin on a la même si tu es si tu es là c'est qu'on a la même je vais pas te la dire mon idée mais comment un cerveau malade comment on peut en arriver là qu'est ce que je vais dire honnêtement je m'en bats les couilles des ukrainiens je m'en bats les couilles des serbes des yougoslavs des kurdes ça c'est c'est pas ma guerre c'est pas ma guerre j'ai pas choisi ça aujourd'hui il ya le fil il ya une vidéo qui est sorti du fils biden après on peut dire ouais c'est un complot c'est un complot je ne pense pas c'est le fils biden on le reconnaît quoi alors il s'embrouille avec sa go sa go c'est sa gonzesse c'est pas sa go pro pas sa gonzesse qui paye tu vois c'est pas trop sa gonzesse enfin bon jeu ouais c'est sa pute pour faire simple il a une petite balance tu sais mais la petite balance de précision pas celle que tu prends pour la pâtisserie tu vois la petite balance qui peut qui précise un peu plus les choses tu vois si tu dois peser des trucs assez léger tu vois comme la drogue et bien sûr il ya quoi sur la il ya quoi sur la balance il ya 20 20 grammes je crois que c'est une vingtaine de grammes de craque le fils biden le fils du président des états unis alors qu'il se fasse choper avec des qui perdent son ordi d'accord qu'il se fasse choper avec des dédé qui se fasse choper avec des dédé des filles des enfants mineurs et puis maintenant il va se faire choper avec une balance et du craque non mais tu tues non mais tu tues dans quel monde on vit dans quel monde on vit le fils du président des états unis mais c'est quand même mais c'est quand même des psychopathes à un moment donné il faudra faudra sanctionner comme dirait papa sitôt faudra venir et sanctionner et c'est tout ce qu'on pourra faire venir et sanctionner parce que tu tu peux pas ruiner ton propre pays je repars sur le gaz tu peux pas acheter la même chose que tu achetais avant par un intermédiaire mais faut pas être complètement débile le narratif commence à dire qu'on va manquer de gaz le narratif commence à dire qu'on va manquer de pétrole le narratif commence à dire eh ben c'est ce que j'expliquais à mon fils c'est bien qu'on y en a pas assez c'est pas compliqué un jour c'est toi on fait un roulement comme tu vois un peu comme l'eau chaude imagine t'as pas assez d'eau chaude dans une maison qu'est ce que tu fais un jour le lundi c'est toi le mardi c'est ton frère et mercredi c'est ton autre frère voilà eh ben voilà on va établir ça avec avec le gaz donc les grosses sociétés d'industrie graves qui consomment grave de l'électricité attention les yeux attention les dégâts je pense qu'on va pleurer 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 c'est quand même enfin non on vit pas une époque formidable on vit une époque où on vit pas une époque formidable on vit une époque où les hommes politiques ne sont plus à la hauteur ah oui ce sont des au mieux ce sont des sombres et crétins au pire ce sont des agents de l'étranger dans dans les deux cas de figure ils n'ont rien à faire là où ils sont et dans le deuxième cas de figure ça s'appelle autre trahison ça s'appelle prison directe voilà donc je sais pas ce que ça va donner mais ça va rien donner d'intelligent ça va rien donner de constructif la france est un peuple qui se bat tous les jours pour pouvoir vivre décemment et on nous met des bâtons dans les roues avec des gens qui sont corrompus des gens qui n'ont qu'une ambition en tête c'est de vendre le pays à la découpe mais attention attention il ya le sri lanka qui nous qui nous a montré un exemple quand tu dis oh c'est le sri lanka ça lui peut rien c'est loin ok il ya les agriculteurs aux pays bas qui montre un exemple ils montrent l'exemple ils se disent tiens attention ça peut vous arriver doit ce que je veux dire il faut montrer aussi le fait que les policiers des pays bas les policiers hollandais je possède la police la gendarmerie on s'en bat les couilles ont tiré à balles réelles sur le tracteur et ouais un moment donné il faut quand même se poser les bonnes questions et il faut regarder ça avec intensité il faut ne pas oublier ces images parce que un jour s'il ya une opportunité il faudra y aller faudra la saisir l'opportunité et faudra enlever le carcan mondialiste c'est pas compliqué le carcan mondialiste est indépendant voilà c'est c'est ma marotte le carcan mondialiste c'est être indépendant tout simplement c'est sortir de l'euro voilà tu lis tu crèches ce pipi je sais pas tu sais pas c'est pas c'est pas le bon exemple du tout mais tu sais aux états unis ils avaient fait table rase du parti basse pendant les en iraq pardon pendant la guerre les états unis avait dit ben on sape toutes les fondations du parti basse c'est le parti qui tenait le pays donc l'irac s'était écroulé parce qu'il n'y avait plus rien qui tenait le pays mais on devrait faire comme ça on devrait faire comme ça et par contre on devrait avoir un plan b un plan de sortie pour justement mettre en prison des centaines et des milliers de banquiers de mécabercie de juges corrompus de parce que je suis sûr tu mets mille personnes en prison et puis tu les mets pour 20 ans quoi on est en 2022 allez 2050 vous sortez quoi puis ou pas mais il faut sanctionner on est là pour sanctionner on peut pas vendre on peut pas dire à la russie va te faire foutre alors que c'est eux qui fournissent en europe du gaz on va voir comment les allemands vont réagir nord stream 1 va fermer pour maintenance dix jours tout le monde a peur ouais mais sur un repas rêve il commence à dire ouais poutine commence à dire ouais simen ça pas nous a pas livré le nous a pas livré les pièces pour la maintenance donc on va prendre du retard bon il paraît que simen s'est livré je sais pas si c'est vrai je sais pas si c'est faux mais en tout cas en tout cas ça peut pas durer des années ça peut pas durer des années toute façon ton pouvoir d'achat n'est pas extensible loin de là et le prix du gaz et du pétrole se maintient assez haut il faut noter une chose le prix du pétrole est repassé sous les 99 sous les 100 $ c'est bien oui c'est bien il a perdu 10% donc ton essence va perdre 10% je caricature un peu le un peu la pensée je caricature un petit peu la pensée mais au lieu de payer ton 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 truc 2 euros 20 ben tu vas le payer 2 euros 2 euros voilà on peut dire ah tu vois ça baisse ouais ça baisse avant c'était un 50 espèce de triple enfin voilà espèce de triple connard tu peux pas vivre tu peux pas vivre avec ça tu peux pas faut prendre des pays comme l'angleterre des pays comme la suisse qui s'en sortent il y en a qui s'en sortent malgré tout tout aussi puis on n'est pas un pays capitaliste non on a un pays de capital d'être vu de un pays capitaliste de connivence c'est à dire je suis capitaliste mais c'est de réseau en fait de lobby et de réseau toi on présente les réseaux comme positif ouais mais c'est du lobby là c'est du lobby donc donc voilà on va essayer de faire marcher les choses mais pour l'instant pour l'instant c'est pas gagné du tout donc on va voir ce que ça donne mais non je suis pas d'accord je sais pas s'il y aura la révolution la révolution l'attend depuis 50 ans depuis 68 et c'est puis puis s'il y a une révolution tu tombes à côté donc simplement punir quoi punir et sanctionner c'est tout faut sanctionner les coupables les juges les préfets les machins comme ça faut sanctionner faut sanctionner bon allez je suis ouais je suis en train d'arriver bonne semaine de merde les copains n'oubliez pas je suis pas content et voilà quoi je n'en ai pas ok on 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 Sous-titrage ST' 501